Les tutoriels de la communauté matérielle électrique Comme Avant de passer au tutoriel concernant l'installation d'un récepteur multifonction le grand MyHomePlay, voici quelques mots sur Les tutos de la communauté matérielle électrique Comme Dorénavant, nous proposons à nos clients et membres de la communauté matérielle électrique Comme de réaliser leur propre tutoriel d'installation En effet, qui d'autre que vous êtes le mieux placé pour parler des produits que nous vendons ? C'est pourquoi nous faisons appel à vos compétences et votre envie de partager vos expériences pour réaliser des vidéos et des articles Pédagogiques qui viendront aider ceux qui auraient pour projet d'installer un matériel électrique similaire Pour tout article publié sur notre blog, nous vous offrons un bon d'achat de 20 euros à 50 euros Dans ce tutoriel, notre client, qui se prénomme Maxime, nous propose de suivre ses conseils d'installation d'un récepteur multifonction Le grand ref, l'ex088339 objectif du tuto, comment amener l'eau chaude sanitaire plus vite à des points de soutirage, robinet et douche, éloigné du chauffe-eau ? L'eau chaude était longue à arriver dans nos trois salles de bain puisque dans notre vieille maison, la production d'eau chaude sanitaire s'effectue dans une chaufferie située tout au bout de la maison, longère en pierre. Vous aussi votre chauffe-eau est éloignée des points de soutirage et l'eau chaude est longue à venir quand vous ouvrez le robinet ou que vous voulez prendre une douche. Avant d'installer le récepteur multifonction le grand, plusieurs possibilités s'ouvrent à vous soit installer un petit chauffe-eau sous-évier, intéressant pour un évier Mais si le problème concerne plusieurs salles de bain ou douches et lavabos, c'est plus embêtant car il faut démultiplier les équipements, soit, si la configuration le permet, présence d'un bouclage sur le réseau d'eau chaude. Permettant le retour au chauffe-eau, je vous conseille d'opter pour un circulateur au chaud de sanitaire, pompe qui accélère la vitesse de circulation de l'eau, qui sera installé en sortie de chauffe-eau, avec clapet anti-retour pour éviter le phénomène de thermosiphon, par votre plombier. Cette même solution permet également d'avoir plus de pression au robinet lorsque votre salle de bain est située à l'étage, à un point plus haut que le chauffe-eau. Là encore, deux possibilités soit vous installer un programmateur journalier, mis en fonctionnement du circulateur aux horaires où vous avez l'habitude de tirer de l'eau chaude, pour éviter qu'il ne fasse circuler l'eau toute la journée inutilement, car cela consomme de l'électricité puisque les cuivres ne sont pas forcément bien isolés et la circulation de l'eau chaude entraîne une dépense d'énergie. Puisque l'eau refroidit et que le chauffe-eau doit se remettre en marche régulièrement pour la réchauffer. Soit vous optez comme moi, pour une solution optimisée qui enclenche le fonctionnement du circulateur à votre demande, solution d'autant plus intéressante quand vous avez des enfants ou des invités qui se douchent à des horaires imprévus. La solution technique. J'ai opté pour un récepteur radiofréquence associé à des émetteurs sans fil de la gamme Le Grand My Home Play version Céliane. J'ai retenu ce matériel pour plusieurs raisons que je vais vous exposer ci-dessous. Tout d'abord, la maison est grande et il me fallait un équipement avec une portée suffisante, le récepteur est vendu pour une portée de 150 mètres en champ libre, sans obstacle. Par ailleurs cet équipement est évolutif car sa portée peut être prolongée en installant un ou plusieurs micro-modules à des endroits stratégiques pour prolonger le signal, installation cachée dans des boîtiers d'encastrement de prise ou d'interrupteur par exemple. Pour ma part, notre maison fait environ 20 mètres de long et elle est conçue avec deux murs de refants en pierre et malgré tout, le signal passe. Enfin, ce récepteur est équipé d'une programmation de durée variable, minuterie. Cela me permet de paramétrer la circulation de l'eau chaude sur une durée définie à l'avance, 10 minutes par exemple, et évite que mes enfants oublient de remettre l'interrupteur en position arrêt. J'ai donc opté pour le matériel suivant un récepteur multifonction Le Grand Un Circuit 2500 W My Home Play, étanche. Reflex 088339 Le matériel étanche pouvant être installé à l'extérieur pour commander un circuit d'éclairage cependant, il s'agit d'un matériel pouvant aussi commander un moteur, tel que mon circulateur eau chaude sanitaire. Trois commandes sans fil, Reflex 067223 Elles vont jouer le rôle d'émetteur. J'ai décidé de les placer dans chaque salle de bain à l'aide de scotch double face. Trois enjoliveurs et trois plaques de finition qui vont me permettre d'habiller la commande sans fil à noter, la gamme Le Grand Céliane. Permet de combiner les couleurs. Figure 1, l'enjoliveur fig. 2, la plaque de finition fig. 3, l'interrupteur complet la mise en œuvre. Très simple, il s'agit dans un premier temps d'alimenter le récepteur multifonction Le Grand par deux fils, phase neutre. Étant donné la faible puissance du circulateur eck, eau chaude sanitaire, je l'ai raccordé sur un disjoncteur 2A. Figure 4, le disjoncteur 2A fig. 5, le récepteur 2500W. Ensuite, il faut repartir de ce récepteur et alimenter le circulateur eck. Puis, raccorder le circulateur sur les deux borniers de gauche, voire encadré rouge. Il s'agit d'un contact normalement ouvert, le courant électrique ne passant pas. Enfin, il faut programmer la durée de fonctionnement souhaitée. Dans mon cas, j'ai programmé 10 minutes. Il faut donc attourner le sélecteur sur position A. Le réglage de la minuterie s'effectue sur le bouton situé en haut à droite. Dernière étape, procéder à l'appairage du récepteur avec les trois commandes sans fil. Voici ci-dessous la manœuvre sur les conseils de Le Grand. Je me suis fait assister par téléphone car la notice n'est pas très claire, appairer l'émetteur avec le récepteur fig. 6. L'émetteur, interrupteur, fig. 7. Le récepteur, boîtier étanche, étape 1. Programmer un réseau pour que des produits communiquent entre eux égale créer le réseau maintenir. Le bouton ITW du boîtier récepteur jusqu'à ce qu'un voyant orange clignote. Puis un appui court sur le bouton ITW de l'interrupteur et gt. Le voyant orange est fixe. Les appareils se recherchent et ça clignote. On referme le réseau par un appui court sur le bouton ITW du boîtier et gt. Le voyant de l'interrupteur s'éteint. A noter, il est possible que le voyant du boîtier clignote toujours, c'est normal. Étape 2. Apprendre aux interrupteurs à donner des ordres au boîtier sur le premier interrupteur, un appui court sur Learn et gt. Un voyant vert clignote. Puis un appui court sur le bouton de commande, en bas à droite, et gt. Le voyant vert clignote plus vite. Même chose sur le boîtier. Un appui court sur le bouton Learn suivi d'un appui court sur le bouton de commande et gt, un voyant bleu apparaît. On valide sur l'interrupteur par un appui court sur Learn. Reproduire l'étape 2 sur les différents interrupteurs appairés. Pour tester l'interrupteur appuyé sur le bouton de commande de l'interrupteur et gt. Vous entendez un claque au niveau du boîtier. Et le voyant bleu s'allume. Il ne vous reste plus qu'à refermer la boîte de dérivation et à profiter de votre installation. Et voilà le tuto s'arrête ici. J'espère que vous aussi vous pourrez prendre des douches bien chaudes. Vous éviterez également un gaspillage inutile de l'eau du robinet et de l'électricité. C'est terminé pour ce tuto simple et rapide de l'installation d'un récepteur multifonction le grand My Home Play. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Si vous aussi, vous souhaitez réaliser un tutoriel, n'hésitez pas à nous joindre et gt. Le site pro le grand et gt. La sonnette connectée. Le grand.